Tout le monde en J-bus, avec un nom qui claque comme les couleurs de ces nouveaux bus dans le paysage. Le dernier né des réseaux de transport urbain en commun du Rhône a déjà battu en 4 jours des records de fréquentation. Dans la seule journée de mercredi, 5000 personnes ont été transportées sur les 3 lignes qui revient désormais les communes de J-Bord, Rény et Terné. Et la gratuité promotionnelle n'explique pas tout. Ben avant on monte à pied. C'est très très bien, c'est une très belle affaire. Très bien, ça n'est pas de raviens ? Oui, surtout enfin parce que il faut toujours dire, c'est pas tout le monde qui a des voitures. Moi je suis en retraite, j'ai jamais eu de permis, je ne sais pas conduire, j'ai pas de voiture. Alors tout voilà, merci d'un gendre, d'une fille, etc. Ah oui bien sûr ! C'est merveilleux ! On prend le quart, on va se promener dans Grigny ou n'importe où et on en reprend un autre, plutôt que de rester plus dans J-Bord. A raison d'un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe et pour ça prend le ticket adulte, les quartiers les plus excentrés sont désormais reliés entre eux. 33 kilomètres desservis, un vieux projet d'élu concrétisé par un syndicat intercommunal des transports. C'était un besoin. Il a été réalisé parce que la loi d'organisation des transports intérieurs, qu'on appelle la LOTI, est votée en 1982, est entrée en application en 1984. Et elle a permis d'abaisser à 30 000 habitants le seuil nécessaire pour pouvoir percevoir la cotisation patronale que l'on a fixée à 0,5%. Et c'est donc en application directe de cette loi qu'on a pu mettre enfin en service ce système de transport. En attendant les suspens sur le Conseil Général, pour bien des 8 ans d'agglomération J-Bord ligne, c'est la fin de l'isolement et le débat des groupes là-dedans les bus. J-Bord ligne, c'est la fin de l'isolement.